Bonjour Rudy, c'est pas facile parce que derrière nous François Sortineau et Olivier Géry ont pris des guitares et nous offrent un concert pour célébrer les mariés qui sont juste à côté du moment, on va se débrouiller parce que ce serait dommage de ne pas préciser que tu es à 15h30 à la tête d'une masterclass, c'est ça Rudy, salut ? Oui c'est ça, bonjour, ça va ? Ça va bien, allez bien près du micro si tu veux qu'on t'entende là. Ok, tu m'entends bien ? Alors toi tu es l'un des spécialistes, sinon le spécialiste de la guitare qu'on percute, ce qu'on appelle le tapping c'est ça ? Non non non, en fait c'est le fingerstyle percussif, mais en fait il y a une masterclass qu'on appelle fingerstyle et percussif, mais on a discuté un petit peu et en fait je fais une masterclass pour présenter mon style de jeu également. Qui était très personnel finalement ? Donc je vais essayer de le montrer, de faire partager le public là-dessus pour montrer qu'on peut faire le tapping, la percussion, la guitare et la basse en même temps, de manière pas forcément si compliquée que ça. Ah oui c'est ça, la simplification de la technique. Tu vas prouver qu'on peut presque tous y arriver. Je vais essayer de faire venir certaines personnes du public s'ils sont d'accord. Ah d'accord, à 15h30 je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà on arrive à 15h30 pour montrer qu'on peut faire des choses qui semblent complexes, mais en les faisant plus simplement, donc c'est la simplification de la technique. Voilà, principe de passer un bon moment. C'est-à-dire que quand la main droite, pour les droitiers, la main droite vient sur le manche, frapper les cordes, pour jouer en plus de la main gauche, c'est ça ? Ah oui, il y a aussi ça, oui. Donc là ça s'appelle le, rappelle-moi, là c'est le ? Là on est sur du tapping. Tapping, c'est bien ça le tapping. On a tous vu Van Allen jouer par exemple. Sur l'acoustique ce n'est pas pareil parce que ça cogne. Pour te dire, pour les nouvelles techniques qui se sont passées, j'ai dû reprendre la muscu. Ah il faut vraiment frapper ? Ouais, je fais un peu de musculation pour les épaules. Sinon je me suis pris une tendimide dans la main gauche et maintenant je n'en ai plus en fait. C'est juste renforcement musculaire. Attendez, tu es en train de nous dire qu'il faut un entraînement physique particulier pour le tapping. Pour certaines techniques ? Sur la guitare acoustique. Voilà, pour la guitare acoustique, sur certaines techniques. Ouais, sur certaines. C'est-à-dire ajouter pour aller plus vite encore, rajouter des doigts. En fait c'est parce que tu as des épaules qui sont complètement en l'air et pour avoir une frappe un peu plus puissante au niveau de la percussion, là on doit lever la main et effectivement se renforcer l'épaule. Et ça c'est pour la continuité. Là vous avez remarqué que ça devient très technique, donc c'est pour cette raison qu'il faut venir absolument à 15h30 à Masterclass. Ouais, le principe c'est de passer un bon moment aussi. C'est vraiment montrer que ce n'est pas assez compliqué que ça en allaire et voilà. Alors sinon on joue aussi avec la caisse de la guitare pour la percussion. C'est-à-dire que quand la guitare, on arrive avec la main droite, pendant qu'elle ne joue pas une note, hop hop hop... Ouais, on peut faire ça, on peut faire la main droite qui ne fait qu'une percussion ou faire les deux. Pendant la résonance de la note, hop on en profite pour... Voilà, on entend la table ou pas ? Oui, on entend. La regarde par exemple rien que ça. En fait on a des percussions, et bien nous on rajoutera les notes dessus. Oui. Vous en... Alors si certains trouvent que ça devient un peu technique, ne vous inquiétez pas, parce que Rudy a promis de venir nous revoir tout à l'heure, avant la Masterclass, t'es promis ? Oui, voilà, juste pour... Et cette fois avec la guitare ? Cette fois avec la guitare pour montrer la percussion. Et là on aura l'illustration. Tu viens de me préciser en micro que ton album allait sortir, il faut que oui ? Le deuxième album, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand ? Il va sortir en décembre, j'ai fait un appel, j'ai fait un co-funding en fait sur internet pour finaliser l'album, qui s'est bien passé, il n'est pas terminé, il reste 9 jours pour pouvoir précommander l'album sur rudimecher.com. Rudimecher.com. Voilà, il y a des liens vers le crowdfunding en fait. Donc là ce sont des compositions ? Oui, il y a des invités, il y a des copains, François, enfin François Scartino. Ah, qui est d'accord. Il y a Késo l'album, il y a Michel, donc Michel Gentil, il y a Andréa Cassel-Franato, un guitariste italien. Il y a un DJ électro qui vient de... Ah oui, oui, un DJ électro, j'ai fait un mélange des genres. Il y a aussi un violoniste, un alto. Et voilà, donc il y a autres invités, dont un bassiste, et voilà, mélange des genres. Sinon je sais que tu aimes beaucoup reprendre des morceaux un peu plus connus, même très connus. Oui. En morceaux connus pour l'album ou pour... Non, 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 je parlais sur scène même de temps en temps. Oui, bah là pour la Masterclass on va en parler aussi, comment rajouter une melodie en même temps, comment faire Hotel California, mais avec la voix et la guitare, mais sans chanter. Daft Punk. Ah oui ? Oui, du Daft Punk, du Rihanna, du U2, du Oasis, en fait, c'est des notes finalement. On les chante sur des notes, on a que 7 notes, on va juste jouer avec quoi. Alors si vous voulez avoir tout ça, 15h30 pour jouer Rihanna en Fingerstyle. Ouais, au Daft Punk, au Scrooge, en fait. Pas mal, au choix. C'est une bonne idée, c'est une bonne pub ça, bonne pub. Et alors bon, si tu le peux, bien sûr, avant 15h30, mais avec la guitare. Avec la guitare. C'est promis ? Parce que la guitare était là, mais il est 13h30 déjà, dis donc Rudy. Merci à toi, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Ça roule, à tout à l'heure. Alors on se revoit juste avant la Masterclass, c'est très sympa. Formidable, on passe de la guitare enregistrée sur CD à la vraie guitare, en live, juste à côté de nous. Salut Rudy, qu'on a pris presque au saut de l'île, le temps qu'ils prennent nos casques. Rudy Meichert, on fait ça vraiment devant vous, en direct, juste avant son départ pour la Masterclass. Ça va Rudy, on est prêts ? Ouais, toi ? Alors c'est Rudy Meichert 2, le retour, le retour. Souvenez-vous, vous avez tous retenu ce qu'il nous a dit ce matin pour parler tapping, jeu de percussion. Maintenant c'est la mise en valeur, l'illustration de ce qu'il nous a dit. Tu as la guitare, ça y est, elle est prête ? Oui, elle est là. Alors, ce matin tu nous parlais de... Présente tout ce que tu veux finalement pour illustrer ton jeu et tout ce que tu vas montrer dans combien de temps ? Dans une demi-heure, dans une heure, d'une petite heure à la Masterclass. 15h30, 15h40. Alors tu parlais de tapping, de strumming, de jeu de percussion... Voilà, je sais pas si on entend... Et de musculation. Ouais. J'aime bien ça, tu nous as parlé de musculation. Bah en fait, non. Donc en fait, ça va être la Masterclass, donc fingerstyle et percussif. Oui. Et en fait, c'est pour donc le fingerstyle standard pour pouvoir apprendre à faire des mélodies, mais aussi pour la percussion. Apprendre à jouer la percussion en même temps que la guitare, et apprendre à donner du peps à son jeu, et surtout pour présenter le mien en fait. Après, j'aimerais bien avoir des retours sur les personnes qui en pensent à la Masterclass. Donc voilà, je vous invite à tous venir, si vous pouvez venir. Est-ce qu'on entend le micro ? On va demander à notre sorcier du son. Ok, d'accord. En fait, voilà, en fait, le principe... Vous entendez ? C'est de prendre une percussion. Et derrière ? Et derrière ? Il faut bien effectuer en fait la percussion qu'on a là. Sur les cordes de la guitare en fait. Voilà, pouvoir aussi naviguer entre... Oui. Oui. Alors, tu as un style différent, c'est-à-dire que tu passes au-dessus du manche là, au lieu de garder la main en dessous. Ah oui. Quelle est la raison là ? En fait, l'exemple typique, c'est par exemple pour ce genre de truc. Il y a beaucoup de vitesse et en fait, ici, on fragilise vite. Et en fait, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pris un peu de fitness en fait, parce que ça me broyait l'épaule. Et du coup, ça faisait mal au poignet. Alors du coup, voilà. Mais après, c'est pour faire des choses plus simples, évidemment. Mais voilà, c'est sortir ce qu'on a dans la tête avec ses mains. Oui, alors c'est surtout la main droite, pour les droitiers en tout cas, qui joue en percussion, là. Oui. Oui, oui. En fait, tu t'entends, même si on fait des cordes. Tu t'entends. Et on entend, c'est vraiment les doigts qui vont affecter le rythme. Plus le temps marqué comme une bosse sur la caisse. Entre autres, oui, voilà. Tu t'adresses déjà à des musiciens confirmés, dis-moi. Non, non, pas du tout, c'est pour présenter le jeu. Après, en fait, le but du jeu, c'est de participer. Par exemple, en fait, je vais faire quelque chose. Et en fait, le principe, c'est de... Moi, j'aime bien dans les masterclass. C'est la première fois que je fais, soudain. C'est de faire participer le public et de passer un bon moment. Parce qu'en fait, la musique, c'est le partage. C'est vrai. Donc du coup, c'est de se familiariser et de s'amuser ensemble, en fait. Et en faisant pas grand-chose, tu vois. Juste en faisant ça. Après, quelqu'un intervient pour faire une rythmique. Et on joue ensemble. Et en fait, voilà, en fait, je vais jouer. Quelqu'un pourra... Je vais apprendre, par exemple, à taper cette frappe-là. Je vais faire ça. Et la personne pourra caler au même moment. Du coup, on va pouvoir faire comme un bœuf, en fait. Oui, il est gentil. Il y a une pratique, quand même. Il y a une grande pratique. Mais après, il y a aussi le figure style, où tu rajoutes ta mélodie. Tu sais. Donc en fait, c'est pouvoir rajouter une mélodie de voix sur sa guitare, simultanément. Effectivement, pour toi, c'est devenu automatique. Oui, en fait, tu vois, tu fais l'accord. Tu rajoutes la mélodie. Et tu mélanges le tout. Là, je comprends mieux. Là, c'est plus pédagogique pour moi. Et ensuite, si on rajoute par piste, on peut rajouter la basse. On a un côté un petit peu plus percussif. Et ça groove beaucoup plus. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on va essayer. Voilà. Donc le principe, c'est de tout simplifier. C'est même, tu vois, on prend affaire en vitesse réduite. On accélère. C'est le côté tapping, là. C'est ça. C'est que l'on joue avec la main droite qui vient sur le manche. Et on va coupler le tapping. Sur la table d'harmonie. Voilà. Et on va coupler le tapping, en fait, avec ça. Donc du coup, voilà. Si tu es ballé sur la percute, tu as ta main droite qui avance. Alors, est-ce que pour la pédagogie, on peut te retrouver sur Internet ? Ouais, je donne des cours tous les mois. Ah oui, pour la pédagogie, je donne des cours tous les mois dans un magazine de guitare qui s'appelle Guitar Live. Voilà. J'ai redimécher.com. Oui. Voilà, où il y a quand même une centaine de vidéos, je crois. Parce qu'avec les images, à mon avis, c'est beaucoup mieux. Oui, en fait. C'est ce qu'on m'avait dit, pareil, ouais. Il faut voir l'image, ouais. Et si la vie existe aussi en couleur avec les images, ce n'est pas pour rien. Ouais, ouais. Après, tu sais, tu as des mélanges où, du coup, quand tu enregistres en studio, en fait, tu fais des mélodies plus douces. Après, c'est trouver le juste mieux avec la musicalité. Alors, quand tu enregistres en studio, est-ce que tu fais ça en une seule fois aussi ? Ou alors, est-ce que tu ne sépares pas ? Tu ne joues pas les percussions d'un côté ? On attend sur le deuxième album qui arrive, là, qui est en précommande sur www.audimecher.com. En fait, j'ai plusieurs mois, en plus des duos que j'ai avec François ou Michel. Ce qui me permet de faire plus de choses parce que, finalement, on n'a que de main, quoi, en fait. Il paraît. Et au bout d'un moment, bah oui, effectivement, il manque des bras pour pouvoir faire tout. C'est vrai. Après, quand on est tout seul, voilà. L'homme pieuvre n'est pas encore né. Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu utilises comme guitare, par exemple ? Alors là, j'ai une Bread Love guitare. C'est les Américains qui m'ont prêté, celle-ci, de l'Oregon. C'est une guitare en séquoia et en palissandre. Et vraiment, vraiment superbe guitare. Oui, content. Est-ce qu'il y a les guitares, justement, dans ton côté percussif, qui réagissent mieux que d'autres ? Oui, bien sûr. Surtout pour ça. Et oui. J'ai un système dedans, mais là, on ne l'a pas branché. C'est ce que j'allais dire. On peut jouer aussi avec le fait que le micro est à l'intérieur. Bien sûr, il y a deux micros. Il y a un micro qui prend la table de percussion. C'est ça, voilà. On n'a pas un piezzo, comme habituellement. Non, non, non. Il y a un truc spécial. D'accord. En fait, tu vois, là, avec le micro, on entend boum. Mais en fait, quand on branche la guitare, ça va faire un gros pouf, clac. Et après, on va pouvoir juste faire la reverb et faire quelque chose de vraiment musical. Là, j'essaie d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais comme ça sera dans la masterclass. Oui, on ne peut pas tout dire maintenant. Non, non, voilà. Après, il y a pas mal de choses. Et puis surtout, les questions des personnes. Si les gens veulent voir la chose spécifique. Alors, si vous voulez poser des questions comme je l'ai fait à l'instant, ce sera dans une demi-heure maintenant. Enfin, trois quarts d'heure. On a presque tout dit. Tu nous offres un petit morceau d'une ou deux minutes, c'est possible ? Je n'interviens pas. Ce ne sera pas pédagogique. Je te laisse faire ce que tu veux. Ce ne sera pas pédagogique. Non, tu ne nous dis rien. Tu ne nous commentes pas. Tu nous joues quelque chose. C'est tout. Oui, écoute, oui, je n'avais pas apprécié mettre. Ah, ce n'était pas prévu, bien sûr. Ah oui, alors il a toute une connexion de capots, des partiels, des totaux, de tout ce qu'on veut. Tu veux faire un truc cool ? Ah ben j'espère, oui. Pour l'autre facette du jeu, en fait. On ne fait pas que taper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah ! Un peu raccourci, voilà. C'était pour ma mère. Merci, merci Rudi. Et alors, ce qui est formidable, lorsqu'on te voit jouer, on entend, on t'écoute, mais en plus, lorsqu'on te voit jouer, on voit la séparation, ça doit se passer dans le cerveau, entre les percussions avec le pouce et l'index. C'est le jeu très délicat pour la mélodie. C'est ça qui est formidable. À l'oreille, on entend cette mélodie très délicate jouer, dans les aigus. Et le petit tchac qui vient, qui est régulier, là, tchac ! Ah oui, bravo. Non, il faut, il faut. T'es un vrai percussionniste en même temps, j'imagine, non ? Oui. T'arrives de jouer aussi des percussions ? En fait, je fais des instruments, j'ai commencé le piano à 4 ans. Ensuite, j'ai fait des percussions, on les fait énormément. Et en fait, comme j'ai appris la guitare seul, du coup, je me suis calé sur des percussions. Et en fait, je fais des percussions. Un vrai métronome, là. On n'est pas des machines, évidemment, on est décalé dans le temps. Mais en fait, au lieu de faire, moi, je fais des percussions. Et ensuite, je cale le rythme, la mélodie dessus, et pas l'inverse. Tu vois la différence ? Oui. Donc du coup, c'est pour ça que je conçois que j'ai un style de jeu peut-être spécial. Merci. La suite, oui, c'est très personnel, en plus. Je pense, je n'ai pas une grande expérience de tous les guitaristes du monde, pardon. Mais à mon avis, c'est très personnel. Est-ce que maintenant, les gens s'inspirent de toi ? C'est le contraire, on a inversé. Écoute, j'ai du coup une bon plaisir. J'ai quelques personnes qui reprennent mes morceaux et j'ai des remarques. Oui, c'est vrai que c'est très marrant et ça me fait très très plaisir. Il y a eu une inversion, là. C'est super. C'est toi qui étais impressionné par d'autres. Maintenant, c'est toi qui les impressionnes. On essaie de progresser encore, mais ça commence un peu. Ça me fait très plaisir. Tu prévois de venir tous les ans, j'imagine, au festival d'Issouda ? Oui, je pense. C'est la question que je pose très souvent, peut-être un peu moins maintenant. J'ai tort. Qu'est-ce qui te fait aimer, le festival ? L'année dernière, je voulais venir juste pour montrer mon jeu. Et donc, du coup, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, ils écoutent. Il y a beaucoup de personnes sympathiques. Moi, je suis d'une famille où il n'y a aucun musicien de n'importe quelle génération. Personne ne fait de la musique et ils ne m'écoutent pas parce qu'ils n'aiment pas la musique. Du coup, ça me fait du bien de pouvoir être dans un endroit où les gens aiment la musique. Non, mais c'est vrai. Les gens sont super sympas. Je n'avais pas entendu. Je sors de chez moi parce que chez moi, on ne m'aime pas. Non, mais après, c'est comme ça. C'est dans une famille où ils n'aiment pas la musique. C'est comme ça. Oui, surtout, on connaît. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est super. Et puis l'ambiance, les gens, c'est top. En plus, il y a le soleil. Voilà. Oui, alors ça, c'est en plus. Oui, c'est en bonus. Même avec la pluie, c'est pareil. C'est sympa de faire le festival au mois de juillet. C'est bien. De quoi, merci. L'an prochain, à mon avis, tu vas gravir une autre marche. On te retrouvera en concert le soir. On verra bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va te libérer parce que ça démarre dans moins de trois quarts d'heure. Allez, il faut y aller. Il faut y aller pour la masterclass. Sous-titrage Société Radio-Canada